bonjour tout le monde bon samedi à tous ben je me permets de vous proposer ce petit live pour m'accompagner dans ma cuisine ce matin parce qu'effectivement faut préparer le repas aujourd'hui aussi et du coup ben il ya les courgettes à foison donc c'est le moment de les utiliser et d'en faire plein de recettes différentes donc je vous propose de sortir votre empreinte 6 grands ronds et bien évidemment des courgettes alors là c'est des courgettes du jardin donc idéalement ce serait quatre cinq petites comme ça après on a un peu des modèles un peu plus grand donc là j'en ai trois plus ou moins des grandes l'emprunt des six grands ronds et vous allez voir on va faire un gratin de courgettes au kiri donc kiri c'est les petits fromages comme ça emballé mais vous pouvez aussi prendre du vache qui rit c'est une recette sympa rapide efficace light aussi parce qu'on va mettre trois oeufs 100 g de crème fraîche liquide donc là vous pouvez prendre la légère c'est hyper facile un peu de gruyère là c'est 60 grammes et c'est tout du coup aujourd'hui ce sera un accompagnement de notre viande mais vous pouvez vraiment l'utiliser comme plat complet à emporter à manger froid pour les pique niques c'est vraiment quelque chose de super sympa à faire donc mon empreinte des six grands ronds elle est rincée elle est posée sur ma plaque alu et elle est prête à recevoir nos courgettes je travaille avec la planche souple et c'est vrai que celle ci elle est hyper pratique maintenant justement pour travailler tous vos légumes parce que vous voyez elle se plie hyper bien ce côté là est anti dérapant donc sur votre plan de travail mais en fait elle va pas glisser donc ça c'est top aussi et du coup vous avez vraiment un espace propre et idéal pour couper aussi bien sûr avec votre couteau aujourd'hui deux accessoires chouchous comme d'habitude le pichet verseur où j'ai déjà mis mais 100 g de crème liquide et ma petite mandoline compact qui a vraiment un accessoire aussi à emmener en vacances je dirais que c'est le tornado et la petite mandoline compact parce qu'elle vous accompagne partout et vous pouvez émincer vraiment de la petite gousse d'ail en passant par l'aubergine par le poivron les pommes le chou les oignons bien évidemment et là on va commencer par notre courgette donc hyper facile je prends bien évidemment ma courgette je coupe le bout je la maintiens simplement donc vraiment une bonne prise en main il n'y a qu'une hauteur de coupe oui je crois que si je vous le montre comme ça vous le voyez bien et là je prends mon légume et je fais simplement des mouvements aller retour c'est hyper rapide et j'ai vraiment quelque chose de fin et de régulier donc là je vais déjà commencé par faire ma première courgette et si vous avez peur de vous couper on a toujours le gant anti coupure aussi qui est en vente dans le catalogue ça peut être vraiment un bon complément mais à la fin vous allez voir je vais utiliser en fait le guide puisque ici aussi le guide est livré avec donc maintenant j'arrête un peu de parler je regarde ce que je fais pour que justement je me coupe pas les doigts c'est pas le but et là je prends mon guide et voilà j'ai des dents là on peut vraiment bien piquer et on va guider notre légume jusqu'à la fin et vous allez voir il reste voilà une petite chute de légumes c'est vraiment hyper hyper pratique donc une fois que j'ai pris ma première courgette je prends mon empreinte et on va commencer à répartir à peu près de la même façon nos courgettes donc si ça suffit pas bien évidemment on va refaire une deuxième courgette c'est le cas donc là j'en ai un peu une plus grosse je l'ai vous voyez coupé en deux parce que sinon effectivement ça fera vraiment des trop grosses rondelles voilà vous pouvez aussi la tenir de côté et hop on y va donc c'est super pratique aussi pour faire vos salades de concombre c'est vraiment bien régulier c'est aussi à utiliser quand on fait la déco de la tarte apéro en fait voilà vraiment un super outil donc là je reprends et je complète à peu près où j'avais pas assez de courgettes donc on peut charger un parce que en cuisson ça va diminuer aussi donc sans aucun souci en parlant cuisson bas j'allume mon four à 180 degrés chaleur tournant tout ce que je n'ai pas fait non plus aller on est parti on va faire ça 180 alors non j'ai pris la mauvaise allez je suis allé trop vite voit 180 chaleur tournante et départ c'est parti pour le préchauffage du four donc là j'ai vraiment réparti dans mes six empreintes on va faire maintenant un petit flanc avec trois oeufs notre crème et on va épicer bien sûr tout ça je vais mélanger à la cuillère magique et là du coup si vous voulez rajouter les épices de légumes ensoleillés ou provençaux ils sont de nouveau en stock donc on peut y aller vous les remontre donc épices recettes spéciales ensoleillées où vous avez vraiment la spéciale légumes dans celle-ci il y a du poivron donc moi je ne l'utilise pas mais c'est vraiment idéal pour vos tiens pour vos sauces et aux légumes vraiment quand vous voulez faire des petits mijotés donc ça on l'utilise vraiment en cuisson donc là je rajoute je mets encore un peu de sel du poivre donc là il ya cumin fenouil je ne sais même plus tout ce qu'il ya comme épices mais pour les détaillés sur notre site est aussi dans le catalogue on rajoute du sel à fin et du poivre quand même bien épicé et je vais prendre la moitié et je viens la verser déjà la répartir dans mes empreintes donc on met à vous voyez avec le bec verseur c'est hyper facile on a juste à verser dans nos empreintes alors que ce soit les six grands ronds ou quelque chose de plus petit c'est vraiment hyper pratique là je prends un kiri par empreinte et je viens le couper en quatre environ et on le pose par dessus allez comme ça on le répartit sur chaque empreinte vous pouvez utiliser du vache qui rit aussi c'est tout à fait possible si vous voulez mettre un autre fromage j'ai pas essayé du roblechon ou du camembert mais ça devrait être sympa ce sera un peu moins light pour le coup mais ça doit être bon aussi voilà donc je vais déjà tous les ouvrir ce sera plus pratique donc là j'utilise le couteau à pâtisserie c'est vraiment le couteau à tout faire il est hyper pratique avec ses dents aussi bien pour vos tomates votre salaisons charcuterie saucisson mais après même les cakes ça va vraiment bien couper sans écraser donc ça c'est hyper pratique donc là hop je prends et je recoupe ça en quatre voilà et on termine avec une couche de courgettes le reste du flanc et c'est terminé donc voilà et comme je viens d'allumer le four j'y ai pensé je vais optimiser puis faire un petit dessert il me reste encore des abricots au frigo donc je vais aller sur le club alors je vous rappelle le club dit demain c'est vraiment une mine d'or de recettes c'est gratuit vous n'êtes pas spammé avec des pubs toutes les cinq minutes ça aussi c'est hyper sympa et vous allez pouvoir trouver les recettes en fonction des ingrédients donc c'est ce que je vais faire je vais écrire abricot puis peut-être moule tablette parce que j'ai envie de le faire dans le moule tablette en fait on peut vraiment choisir en fonction de la forme de la thématique si vous voulez quelque chose de rapide de l'ail sans gluten sans lactose ça fait hyper facile à travailler et donc là hop je reprends le reste de mes courgettes et je vais encore émincer après le reste donc là j'y vais je prends mon guide donc la pointe elle va vous indiquer le sens et hop je laisse guider et vous voyez il ya vraiment très très peu de chute c'est la partie là la plus épaisse mais c'est pas gênant non plus voilà donc on charge sans aucun souci vous me connaissez je suis plus madame xl que madame light mais bon voilà après comme dit ça va se tasser dans la cuisson donc je change juste de place pour que mes légumes se coupent bien et que j'ai pas une hauteur de légumes allez donc là honnêtement j'avais une grande et une moyenne et je pense que ça va largement suffire pour le coup vous verrez dans la recette vous écrit quatre cinq petites donc vous aurez bien compris la quantité du coup qu'il faut prendre allez on y va on remplit ça correctement encore de la place voilà et vous qu'est ce que vous faites avec vos courgettes une petite recette sympa fétiche à nous partager peut-être j'arrive pas bien à lire pour l'instant les commentaires mais on va regarder ça ensemble hop là j'y vais hop et on répartit encore une fois le reste de nos courgettes voilà et donc comme dit n'hésitez pas ça peut se faire aussi en grand dans le moule tablette dans le moule carré dans le rectangulaire familial si vous voulez faire une dose xxl sans aucun souci et bien sûr en format individuel dans d'autres empreintes c'est tout à fait possible aussi hop voilà je vous montre ça on est rempli vous voyez là je viens terminer je reprends donc mon pichet verseur dans lequel j'avais pris mes trois oeufs la crème et les épices avec la cuillère magique je mélange et là je répartis le reste sur le tout est juste encore 60 g de gruyère râpé que on va mettre sur le dessus pour gratiné un petit peu et ça va être terminé vous voyez une recette vraiment facile sympa et je pense qu'il va plaire aussi parce que c'est vrai que la courgette on en fait vraiment ce qu'on a envie d'ailleurs tester la recette aussi du catalogue avec le fameux gâteau au chocolat elle est vraiment super sympa et donc là mes 60 g de gruyère râpé je répartis ça de façon équitable sur chaque empreinte voilà et on va partir pour 25 à 30 minutes à 180 degrés là le fou vous attendez qu'ils soient bien préchauffé et on aura un petit format individuel hyper sympa à servir dans l'assiette et je vous rappelle vous allez utiliser votre racloi ensuite pour venir servir donc voilà top recettes ben merci beaucoup j'espère que ça vous a donné une petite idée vous allez la refaire je vous la poste très très vite et moi en tout cas je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau live et là je vais enfourner mais si grand ou et je vous souhaite à tous un bon appétit et un bon week-end à bientôt